salut et bienvenue dans un nouveau tuto aujourd'hui on va regarder comment exporter les sons d'une séquence du refx nexus 2 un synthé à base de samples qui ne vient pas avec logique qui est vendu à part donc là je vais vous montrer comment exporter ça séparément chaque élément donc on va appuyer sur mix ici et layer il y a 13 parties on peut voir ici si on commence par les éteindre pour choisir les sons qu'on peut enregistrer ici on peut voir qu'il y a des parties dans la couche elle-même qu'on peut modifier des pannes et des niveaux donc si j'éteins tout normalement on devrait avoir la première partie là normalement ça devrait être un kick peut-être donc là on voit qu'il y'a un kick tout seul on va essayer le numéro 2 on a un rime donc là il y'a une baisse et là il y'a des synthés et avec le kick donc là tout simplement on fait bounce in place d'accord par contre moi ce que je fais d'habitude c'est que je renomme donc je retourne ici donc je sais que ça c'est le nom du séquence et le patch donc ce que je vais faire maintenant c'est renommer ça donc je viens de nommer ça là on fait clic droit nommer des régions par la piste et ça, ça va automatiquement renommer la région donc tout ce qu'on a à faire maintenant c'est retourner dans le layer donc ici on a notre kick qui est tout seul donc bounce in place qui est ctrl B si on veut faire la recoursie et il va nous demander ce qu'on va faire donc là ce que je vais faire avant je vais mettre BD appuyer sur OK donc là on voit bien qu'on a le kick ici donc et là on peut l'entendre donc on va muter ça pour maintenant on a entendu qu'il y avait le kick il n'y a pas de souci et on va maintenant passer à la deuxième partie ce qui est le RIM et refaire la même chose et là on va mettre RIM donc ce que je vais faire maintenant je vais sortir de là deux minutes et tout balancer et on va revenir avec le résultat donc j'ai exporté chaque élément de Nexus donc j'ai donné chaque élément sa couleur habituelle comme dans mes productions maintenant on peut voir ce qu'on a on va fermer là un petit peu ce qui est bien là c'est qu'en fait on peut regarder un petit peu comment ils ont ils ont fait ce son en fait ce qui a été fait par les professionnels de chez Nexus donc c'est intéressant de voir comment ils le font j'espère que ça vous a plu cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker et laisser des commentaires ciao